bonjour henri et paul bernard charles brisset manuel de psychiatrie republication d'un classique de la littérature psychiatrique des générations de médecins ont appris la psychiatrie en le lisant et ami de jacques lacan ouverture sur la philosophie et l'oeuvre d'henri bergson qui a marqué eugène mikovski ce bouillonnement de l'idée s'est accompagné d'une modification radicale des pratiques de soins des asiles d'aliénés désormais appelés à puis hôpitaux psychiatriques la guerre va interrompre la réforme et entraînera la mort pendant l'occupation par famine de plusieurs dizaines de milliers de malades mentaux internés en 1960 une circulaire ministérielle modifiera profondément l'organisation sanitaire de la psychiatrie préconisant la politique dite de secteur 15 mars 1960 et étant un grand enseignant qui avait le perpétuel souci de cette nécessité selon george lanterri l'aura l'anthropologie d'henri et et la dernière synthèse grandiose qui vise à rendre compte du champ de la psychiatrie dans sa totalité la ligne de force et que les différents troubles mentaux correspondent à des niveaux distincts de dissolution globale de l'organisation de l'ontogénèse sous l' influence de causes variées les symptômes comprennent des symptômes négatifs liés à la dissolution et positif manifestations inhibées et libérées par le processus pathogène et à distinguer les déstructurations de la conscience de celle de la personnalité dénommée déstructuration de la conscience de soi néo jacksonisme des qui intègre le psychodynamisme dans les processus organo dynamique psycho pathogène désorganisation de l'être conscient le sens des symptômes ne doit pas être confondu avec la quête des causalités l'homme c'est l'être en tant qu'étant organisé pour vivre en relation avec son milieu cette organisation et la psychologie la sociologie dilue l'objet dans les problèmes structuraux des institutions humaines l'homme n'est ni entièrement préformé ni entièrement formé par le milieu il se structure en fonction de sa constitution et de son expérience je ne suis qu'en étant dans le monde la personne humaine construit par son organisation sa relative autonomie l'organisation psychique suppose la maturation du système nerveux le langage transforme l'infance deux ans la structure de l'expérience trajectoire de la personnalité incorporation au milieu social de la personne le mois se constitue l'activité psychique et déterminé par l'inconscient l'objet de la psychiatrie et l'image inversée de la psychologie son domaine formation des médecins la psychiatrie est née en france lors de la révolution freud et la psychiatrie psychodynamique importance actuelle de la thérapie difficulté du diagnostic dans les limites les maladies mentales sont des désorganisations de l'être psychique nécessité d'approfondir la rencontre avec le malade mental formation du psychiatre pour l'usage clinique les troubles de la personnalité les soins corporeaux le sommeil l'indifférence l'agressivité troubles de l'alimentation conduite suicidaire déséquilibre des alcooliques troubles de l'expérience du temps et de l'espace vécu troubles de la perception avec hallucination qui se distingue de l'illusion sans objet le malade entend des voix l'halluciné entend ses pensées moi névrotique qui n'a pas résolu les problèmes de son identification aliénation par délire on distingue la maladie aiguë par crise et chronique crise d'angoisse exaltation et désordre des processus psychiques parfois la manie devient chronique crise de mélancolie dans sa forme franche la psychose devient dégénératrice dépression profonde les circonstances d'apparition sont en relation avec les événements hystérie et effondrement de toutes les défenses le risque morbide global est estimé à un pour cent de la population le traitement par lithium est une révolution la thérapie de choc par les électrochocs remplacé par des neuroleptiques confusion mentale désordre mental et troubles de la mémoire importance de l'examen physique l'alcoolisme et l'éthiologie la plus fréquente agitation intense affection cérébrale chercher à traiter la cause suicide de l'épileptique délire chronique fabulation onirique avec hallucinations visuelles et auditives du schizophrène difficulté sociale les psychos aigus s'ordonnent en une série de niveaux structuraux les symptômes symbolise les conflits inconscients le refoulement le moins névrotique se défend contre le danger intérieur toutes les phobies sont des alibis invention personnelle déplaçant l'angoisse dans un alibi le perfectionnisme l'état d'angoisse doit être analysé et compris pour être apaisé la perversion est un déséquilibre privé choix d'objets anomalies du but sadisme et masochisme sont complémentaires rituel où le fantasme joue un grand rôle il existe un masochisme moral le symbolisme du fétichisme est centré sur le désaveu de la castration l'exhibitionnisme le voyeurisme le travestisme et la pédophilie l'homosexualité l'homosexualité est bien tolérée par le moi l'impossible identification au père les désordres familiaux et sociaux entraîne l'alcoolisme intoxication progressive dans l'alcoolisme d'habitude moins fréquent chez la femme est névrotique liée à des échecs angoisses et dépression les difficultés sexuelles boire serait être rempli l'alcool n'est pas un symptôme mais un avatar de la relation à l'objet le thérapeute est placé dans la situation d'un sauvetage autobiographie écrite où le sujet réintroduit la temporalité de sa propre histoire le délire comme forme d'existence du mois le délire d'interprétation est une folie raisonnante thérapeutique biologique pour le délire à structure permanente troubles du cours de la pensée inadaptation émotionnelle les médicaments atteignent la maladie dans son organisation physiopathologique la psychothérapie individuelle est difficile mais permet l'amélioration des rechutes la démence est une désorganisation du mois la consanguinité triple le risque héréditaire concordance des jumeaux l'anorexie mentale est une maladie psychiatrique sévère et non pas endocrinienne le retentissement psychiatrique essentiellement des troubles de l'humeur accès confusionnel l'hypoglycémie peut entraîner tous les types de troubles psychiatriques pente perte de connaissances flou de la vision troubles auditifs et troubles psychiques le pancréas endocrine règle le taux de glycémie par deux hormones l'insuline qui abaissent le taux sanguin et le glucagon qui l'élève le glucose et l'aliment par excellence du tissu cérébral et toute hypoglycémie entraîne des troubles mentaux graves prudence dans le pronostic des troubles psychiques de la puberté facteurs affectifs et sociaux les manifestations anxieuses sont très fréquentes angoisse phobie obsession l'angoisse exprime une actualisation de position antérieure rôle éducatif de l'entourage psychothérapie de la maternité présence réelle de l'enfant auprès de sa mère malade racamier paul claude racamier assure la guérison de la maladie relationnelle trois stades cliniques de l'ivresse aiguë excitation intellectuelle euphorie puis diminution du contrôle de soi des propos inconsidérés une certaine irritabilité agressive on constate chez certains sujets une dépression stade initial puis les propos sont incohérents et les perturbations motrices sont évidentes le sujet s'exalte chante crie enfin le sujet s'effondre et vomi avec incontinence l'ivresse peut évoluer vers le vers la mort prévention des accidents le grain dit que l'ivresse donne un aperçu des états inférieurs du psychisme thème de persécution l'ivrogne se croit menacé l'ivresse délirante et vécu comme une transformation de la personnalité clair en beau l'ivrogne se croit le personnage dont il rêve d'être après 24 heures 100% de l'alcool est éliminé 70% après 12 heures onirisme avec des scènes de terreur ou d'incendie chargé d'anxiété le bilan hépatique est indispensable trouble visuel l'évolution favorable se manifeste par le retour du sommeil 25% des cas sont des alcoolismes de dépression binômes hospitalisation nécessaire pour mettre le sujet à l'abri des dangers suicides accident sevrage par le on s'occupe de moi la guérison se fait en quelques semaines par disparition des hallucinations manifestations paranoïaques fréquentes chez les alcooliques caractère rigide méfiance orgueil égocentrisme mégalomanie narcissisme parfois véritable persécution délirante l'alcoolique s'achemine vers un état de détérioration intellectuelle et affective progressive un déficit de l'attention et un déficit du jugement une indifférence vers les responsabilités urgence médicale face à un paroxysme d'agitation qui impose un isolement au calme en veillant à l'absence d'objets dangereux sédatif réhydratation par jus de fruits riches en potassium et bouillon de légumes sodium et eau vitamine b c et pp troubles mentaux des maladies sexuellement transmissibles mst syphilis et sida le traitement de la syphilis était arséno mercuro bismuthique existe encore dans les conditions sociales défavorables affaiblissement intellectuel délire mégalomanique le syndrome d'immunodéficience acquise sida a été décrit la première fois en 1981 occasionné par le vih le virus de l'immunodéficience humaine pour rester à l'état dormant peut rester à l'état dormant attaque dans ce qui était panique importance d'un soutien psychologique la relation avec nos malades repose sur des principes qui supposent une longue formation individuelle le sujet séropositif les sujets séropositifs ne sont pas des malades mentaux mais le choc de l'annonce de la séropositivité peut créer des troubles caractériels nérotiques le pronostic est un couperet la mort se dessine au bout du chemin choc éprouvé par le malade et vécu par l'entourage l'infection des organes et du système nerveux suivi est prise en charge des malades la prévention est capitale le traitement antiviral asd zidovudine sous le nom de rétrovir prise toutes les quatre heures effet secondaire anémie qui nécessite des transfusions troubles de l'humeur les émotions étant mal contrôlée la sclérose en plaques peut provoquer des troubles psychiques déficit psychique post traumatique troubles mentaux dans les tumeurs cérébrales ces troubles intéressent l'hémisphère dominant troubles de l'humeur dans les tumeurs frontales les troubles mentaux de la sénéscence et de la sénilité déclin des aptitudes refuge et dépression l'inégalité dans le vieillissement est en partie génétique désorganisation du comportement social influence du milieu social agitation milieu culturel les maladies mentales sont vont croissante à l'inverse des classes sociales classe 1 riche d'instruction supérieure faible taux à ouvriers non qualifiés déshérités vie centrée sur les voisins la rue fortaux durkheim a montré l'incidence de l'appartenance religieuse sur le suicide facteur communautaire et importance de la cohésion sociale sociothérapie d'une société cohérente maladie des managers un factus du myocard des maladies coranéennes coronanienne de ces êtres inquiets agités par les affaires charcot à paris et breuer à vienne étudièrent les phénomènes inconscients libérés par la suggestion et l'hypnose de ces études provient les travaux de janet et de freud à franchir les patients des exigences inconscientes et reprendre un développement entravé le patient doit avoir une personnalité qui surmontera les preuves il doit exprimer tout ce qu'il pense et tout ce qu'il éprouve il doit verbaliser toute image toute pensée prise de conscience par le sujet relâchement des attitudes de contrôle neutralité bienveillante de l'analyste disponibilité affective le transfert clé de voûte de la thérapeutique l'analyse repose sur la relation entre l'analysé et l'analyste attraction et répulsion envers l'objet libidinal mécanisme d'identification à l'analyste situation d'insatisfaction du sujet amour et haine les réactions de l'analyste sont les contre transfert l'interprétation relie prudemment les contenus manifestent au contenu latent des symptômes fin de l'analyse lors de la liquidation des résistances disparition des symptômes et amélioration amélioration de l'adaptabilité sociale normalisation complète de la vie psychosexuelle pour la gâche augmentation de la tolérance aux tensions et diminution des inhibitions augmentation de la réalisation des possibilités amélioration des relations interpersonnelles la découverte de l'inconscient est au centre de l'anthropologie moderne on peut estimer qu'une amélioration est obtenue si le moi s'est renforcé le rêve est considéré comme une émergence de l'inconscient sous forme imagée jung développe la notion d'un conscient collectif les grands thèmes humains sont les archétypes le rêve a une valeur rétrospective recherche du désir mais aussi valeur synthétique comme détermination subliminal de l'avenir en gestation la psychanalyse de groupe est une méthode encore expérimentale henri fort a mis au point une cure de sommeil collective cinq à sept personnes déstructuration des relations de chacun avec les autres bons résultats sur les névroses apaisement régression onirisme et agressivité la psychothérapie de groupe rassure le sujet en situation rassurante facilite l'expression occasion privilégiée pour interpréter la détention individuelle les celles de calcium sont des hypnotiques sédatifs lyon calcium définit diminue l'excitabilité du système central nerveux les celles de calcium chlorure lactate gluconate sont associés au brome bromure de potassium ou en neuropsychiatrie infantile le bromure de calcium risque de toxicomanie avec les barbituriques les reneuroleptiques effet ont une action sédative et des inhibitrices en psycho stimulante ou psycho stimulante les neuroleptiques ont une action suspensive antipsychotique qui porte surtout sur les expériences délirantes et hallucinatoires le malade ne fait que de courts séjours à l'hôpital lors des rechutes demeurant dans le milieu social le reste du temps le médicament a une action globale sur l'organisme tout entier effet secondaire disparition du délire risque de lenteur de la parole tremblement style parkinsonien aux extrémités troubles visuels neuro végétatifs associés des médicaments anti parkinsonien troubles cardiovasculaires troubles endocriniens se manifestant par un espacement des règles aménoré les tranquillisants sont des sédatifs des réactions émotionnelles antidépresseurs et psychoanalytique stimulant de la vigilance l'hyproniazide est un anti dépressif puissant des états mélancoliques endogènes surveillance médicale attentive et bilan hépatique les stimulants du fonctionnement psychique stimule la vigilance s'assurer du bon fonctionnement rénal et faire un bilan radiologique résultat favorable dans deux tiers des cas où le lithium est utilisé à titre curatif préventif la cure de sommeil est favorable pour la sédation des grands états d'angoisse et pour le sevrage des toxicomanes d'or durant trois quatre jours 16 à 20 heures de sommeil phase de détente de gratification plus face de sommeil profond rassurer le malade par la présence en cas de cauchemar puis terminer la cure par une détente ne pas chercher à entrer dans ces drames oniriques traitement de choc par injection d'insuline cure de saquelle suivi par un coma d'une heure par hypoglycémie coma interrompu par resucrage du malade contre indication en cas d'affection cardiovasculaire l'électro choc avec appareil d'intensité électrique par voltage le malade est agent spasme électrique puis phase combateuse et retour immédiat à la conscience traitement par balnéation prolongée effet de la douche par la température de l'eau et sa pression internement dit volontaire qui n'est pas exigé par une mesure de police le malade est réclamé par sa famille sur simple demande internement par demande admission par certificat médical l'arrêté du préfet ordonne le placement législation de l'incapacité civile c'est au m5 incombe le renouvellement de la déclaration de sauvegarde tutelle le malade sous tutelle ne peut se marier sans autorisation ni faire son testament il perd le droit de vote et devient inéligible il doit être assisté de son curateur pour ses actes civils merci 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 Sous-titrage ST' 501